Hey ! Salut, salut ! Aujourd'hui, je suis super, super, super enrhumée, mais c'est pas ça la vidéo. C'est une vidéo, comme beaucoup de gens ont fait, que j'ai déjà fait aussi pour les saisons. On va regarder le trailer ensemble de Get Famous, puis ensemble, je vais vous dire mes avis, mes théories et mes folies ! Donc, c'est parti, mon kiki ! Donc, on commence direct, paf, comme ça, avec la vue d'une ville sûrement à 99.9.9, on me dit dans l'oreillette qu'il est fort probable qu'il y ait une nouvelle ville dans ce super jeu Get Famous. Pourquoi ? Parce que, de un, la ville qu'on voit en ce moment devant nous, c'est rien, on n'a pas de ville pour l'instant qui ressemble à ça. Donc, oui, pourquoi pas. Je me souviens que dans les Sims 3, on en avait une, aussi, une ville. Attention, je compare pas les deux jeux, je sais que ça va être semblable, mais un peu différent. Dans les Sims 3, on avait une ville. Donc, oui, je crois qu'on va avoir aussi une nouvelle ville. Et, petit plus pour moi, il y a un avion. Moi, j'ai déjà construit une aéroport, donc j'aime ça ! Euh, World Coast 3, World Coast 3, tu sais, la route à Hollywood, World Coast fame, là, tu sais, je suis sûre que ça a un peu rapport. Mais moi, personnellement, je pense pas utiliser ce joli ploncher. Encore la ville. Oh, Famous ! Donc, on rentre dans le vif du sujet du Famous. En partant, on remarque de nouvelles tenues, euh, nouveaux cheveux, aussi, nouvelles tenues. Et, derrière, on remarque de grands cadres. J'attends beaucoup de cette extension de jeu. J'attends beaucoup de ce jeu-là. Pourquoi ? Parce que je me dis, tout ce qu'il va y avoir pour construction, mais avec le mode normal et le debug mode, j'espère en avoir pour mon argent. Vous savez comment j'aime créer, puis j'aime aller chercher l'interdit. Donc, j'espère vraiment pouvoir avoir au moins, tu sais, de la décoration qu'on voit dans le trailer, que peut-être on pourra pas avoir nécessairement dans le jeu, mais j'espère l'avoir quand même. Donc, Famous, Famous, ouais, ouais, ouais. Donc, wow, wow, wow. On va juste circuler une 30 secondes ici, sur plusieurs choses. On voit ici une nouvelle coiffure, une petite dresse sur le côté. On dirait que c'est retenu par des petites anneaux. C'est spécial, mais pourquoi pas, hein, on me dérange pas. Ici, la peignure de couleurs, personnellement, que moi, je ne pense pas utiliser. Ça me fait un peu penser à la perruque bleue. Perruque, pas nécessairement, là, les cheveux bleus dans... Tu sais, les poupées Monster Eye, là, tu sais, un peu, avec les cheveux bleus Frankenstein, je pense. Ben, ça me fait penser à ça. Vous voyez vraiment les références de merde que j'ai. Donc, sinon, ici, un bodyguard, un agent de sécurité, est-ce que c'est une nouvelle carrière? Quel genre de carrière ça va nous emmener, ce jeu-là? Beaucoup, beaucoup de questions. La ville sur un non-trangue, le personnage principal du trailer, que j'adore beaucoup, une asiatique, j'adore la coupe de cheveux, et voilà. Donc, la coupe de cheveux qu'on a vu tantôt en couleur, là, on la revoit vraiment brûle. Ça, ce qui veut dire, c'est qu'on va l'avoir à différents degrés de coloration. C'est parfait parce que, des fois, ils mettent des couleurs de cheveux sur chaque, chaque, chaque alimentation de cheveux, mais des fois, j'aimerais ça juste avoir la coupe de cheveux, mais traditionnelle, là, t'sais, pas crémeuse, traditionnelle, t'sais. Donc, le haut, nouveau aussi, bon, micro, piano, on les a déjà. On va voir beaucoup de décors, de structures avec, genre, des caméras, des boîtes d'outils, autres. Donc, du décor pour faire comme un plateau, c'est super. J'aime beaucoup, en arrière, la peinture qui est inspirée un peu métal de studio. Donc, oui, 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 je vote pour. Elle se promène. On arrête ici. Dans cette extension de jeu-là, je crois qu'il va y avoir beaucoup, 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 beaucoup de costumes de toutes les années possibles. On va voir du western, du futuriste. Tantôt, on va voir aussi, tu sais, le Louis XV. On va voir Renaissance. Donc, tu sais, il va y en avoir beaucoup, beaucoup. Puis, il y a lui. Bon, je suis sûre que c'est un costume, mais il y a une petite part de moi bien caché en PLS qui se demande si ça ne serait pas une créature. On était beaucoup à attendre des créatures comme extension de jeu. On ne s'en était pas à une si grosse extension vu que Saison est sortie assez récemment. Mais en voyant ça, je me dis, bon, c'est-tu un costume? C'est une créature? J'aimerais ça, une créature. Imaginez une map, là, de Sins où c'est des créatures marines puis on vit sous l'eau, dans des comme des grosses bulles d'eau, là. Ben, non, pas dans l'eau, mais, tu sais, des bulles, ils sont dans l'eau, mais à l'intérieur des bulles, il y a de l'air pour les Sins. En tout cas, vous voyez, là, en tout cas, c'est beau dans ma tête. Ben, j'aimerais ça vraiment qu'ils nous sortent une créature comme ça pour cette extension-là. Donc, costume, elle continue. D'autres costumes qui me font un peu penser au look un peu Star Wars. Sachant qu'on a déjà eu des costumes d'eux autres, donc c'est un beau petit clin d'œil. Beaucoup de machineries comme ça, de décors. Oh, ma cocotte! On recule un petit peu. Donc, ici, on voit quelqu'un travailler sur un ordinateur. Alors, peut-être du montage vidéo, du montage de son, de future carrière ou juste comme passe-temps. C'est encore moubuleux. On a bien hâte de le voir. You! Salut! Donc, on voit un plateau de tournage. On voit des caméras qui vont bouger tout seules. Encore, là, beaucoup de décorations de studio. Ici, une nouvelle coupe de cheveux. C'est encore... C'est intéressant, mais, comme je l'ai dit tantôt, est-ce qu'on va pouvoir accueillir mon Sims au travail? Tu sais, comme au travail, on peut avec la carrière scientifique, médecin, police, on les accompagne sur le plateau. Va-t-on pouvoir le faire? J'espère vraiment que oui. Sinon, c'est un peu platé. Donc, quel genre de travail qu'il va y avoir? Il va-tu pouvoir voir un travail de régisseur, maquilleur, styliste, bien, styliste vêtements, je sais que ça s'en vient gratuitement. Mais, tu sais, tout ce qui est relié à un plateau de tournage, est-ce qu'on va avoir tous ces genres de carrières-là? J'espère vraiment que oui. Ça fait un gros boom de carrière parce que des fois, ça fait un peu plate-plate les carrières. Donc, on prend les mesures, coupe de cheveux, un peu de relou, OK, boui, salut! Donc, encore, on tourne. Donc, elle se met en position et elle nous va. Donc, j'espère qu'on va voir là. On est heureux. On a un plateau pour l'enfant. Ce qui nous prouve, qu'il va y avoir différents plateaux. Coup de cœur parce qu'il y a un gros Fraser Bunny. Je trouve vraiment que Fraser Bunny a été laissé pour compte dernièrement avec toute la panoplie de mascottes bizarres qui nous ont sorti. Autant, toutes les créatures du vide et même la mascotte ici, c'est Vulpes, une des créatures du vide qu'on retrouve aussi comme un skin de poils pour les chiens. Petits chiens, si je ne me trompe pas. Donc, c'est comme ils ont vraiment mis la cote au-dessus et on dirait que Fraser Bunny qui est là depuis le début a disparu un peu des lingues. Donc, de le revoir comme ça, c'est sûr que là, c'est pour un studio pour enfants. Je trouve quand même ça super agréable. Il y a mes visos ici que je ne traite pas plus que ça sur elle. aux pirates. On avait déjà un costume, on avait encore plus d'accessoires. J'espère vraiment pouvoir récupérer tous les plateaux et les insérer dans mes maisons pour donner des styles vraiment intenses à mes maisons. Des fois, ça m'arrive, j'ai une bulle qui passe en plein milieu de la nuit et je m'en vais construire des maisons parce que oui, je construis la nuit. Donc, j'aime ça repousser mes limites. Puis, si je peux aller chercher tous les petits extraits de décors qu'on voit, je sens que mes futures maisons vont être vraiment sacoches. donc spatial. Vous le savez, je pense que si vous suivez ma chaîne, j'adore les éliunes. Donc, voir ça, je me dis, wow, je dois récupérer ça. On dirait vraiment un vaisseau spatial, ça serait malade. Là, en arrière, on remarque le costume du super-héros du lama. À côté, il ne me dit rien. Là, vite de même, on dirait un coq. Ben, franchement, regardez, on dirait qu'il y a une petite crainte rouge. Moi, je l'appelle le super-coq. On va l'appeler de même. Donc, habit futuriste et on va juste aller sur l'autre plan lui. Gros coup de coeur, c'est, moi, je l'appelle l'armure arc-en-ciel. Mais si vous remarquez au milieu, c'est une licorne. Je ne dis pas qu'il va y avoir des licornes, mais je sais que dans les Sims 3 animaux, il y en a eu. Puis peut-être que là, ils nous ont fait un easter egg puis ils ont mis ça puis peut-être qu'un jour, on va avoir des licornes au même titre qu'on a des statues de fées. Peut-être qu'un moment on va avoir des fées. On veut tellement des créatures fantastiques magiques. S'il vous plaît. Pirate. Il y a ce costume-là que je ne sais pas trop dans quoi le classer. Peut-être un collet de fourrure, loup-garou, soyons fous. Donc, une nouvelle peinture de visage qui est quand même assez intéressante. D'ailleurs, un décor un peu cassé. Donc, il n'y a pas à dire. Cette extension-là de jeu promet beaucoup. mais jusqu'à quelques points, je ne le sais pas. Ici, vous voyez, on a médiéval. Un petit collet aussi aux Sims médiéval que beaucoup ont apprécié. C'est sûr que c'est des décors en arrière, mais si on peut les récupérer, je sais qu'il y en a qui font beaucoup d'histoires. Ça va être un gros plus pour eux autres. Ça, il n'y a pas de doute. Cowboys. J'adore les cowboys. Donc, encore là, un décor super intéressant. Madame, Monsieur, Cowboys, c'est juste génial. Bravo. Ils sont allés vraiment chercher toutes sortes d'années, d'époque, pour être sûr que tout le monde y trouve son compte. Donc, c'est vraiment le fun, le romantique. Oh, une soirée famous. Encore là, on voit des photographes, des paparazzi appelés l'on même, une nouvelle coiffeur avec des petites houppettes dans le fond. Pas sûr que ça lâche par l'autoriser. Des bodyguards, des caméramans qu'on a vus. Donc, beaucoup, beaucoup de carrière, je crois. Famous. Donc, nouveau vêtement ici. Encore là, nouveau vêtement ici. Ça promet. Ouais, même les cibles sont excitées. Donc, le famous, on voit beaucoup de décors clin-clin, un mur coloré qu'on peut réutiliser un peu partout, de magnifiques pantalons paillettes. On a toujours rêvé d'avoir ce genre de pantalons dans notre garde-robe. Et voilà. Une belle robe de soirée que j'ai complètement craquée. J'aime beaucoup les cheveux ici. Ça ressemble à beaucoup de toques qu'on a déjà eues, mais elle, on dirait qu'elle plus, comment je pourrais dire, un peu fluffy, donc grosse, mais fluffy, sans que ça soit roll-tight. J'aime ça avec la petite couette sur le côté. C'est au moins une peignure que je vais pouvoir réutiliser quand je vais faire des personnages un peu western. Donc, coup de cœur. Ouais, tout le monde est content. On est tous contents. Voyez, des soirées, je pense qu'on va en avoir des soirées clinquantes. On aime ça. On reconnaît ici la robe de tantôt, une nouvelle robe ici aussi. Regardez les clôtures. Remarquez, c'est une tête de la mode. Donc, on va peut-être, sûrement dans la nouvelle ville, avoir genre un méga manoir où est-ce que tout est pas et tout se passe. Puis, il va y avoir du clinquant dedans. Ça, ça oui, il va y avoir du lamard doré. On aime ça le lamard doré. Et voilà. C'est ce qui met fin au trailer de Get Famous. Donc, pour l'instant, je suis convaincue, son prix me convainc moins, mais c'est la vie, que voulez-vous? On aime ou on n'aime pas. Donc, ce que je retiens, c'est qu'il va y avoir sûrement, je dis sûrement, j'espère, beaucoup de métiers en rapport à la célébrité, que tu sois la célébrité ou tout ce qui en entoure. Il va y avoir beaucoup d'objets, beaucoup de vêtements et de coiffeurs. Donc, on verra pour la suite. C'est sûr que je ne m'attends pas à avoir des affaires hyper famous pour les enfants parce qu'ils l'ont dit que les enfants ne pourraient pas être des vedettes. Ils ne vont pas être des enfants famous, mais pas plus que ça. Donc, je ne m'attends pas à gros, gros pour les enfants, mais pour les adultes, encore une fois, une panoplie d'articles qui vont venir. S'il y a d'autres informations ou d'autres vidéos qui sortent, je vais sûrement en faire une autre. Donc, comme d'habitude, lâchez vos commentaires. J'aime ça à vous lire et je vous réponds. Si je ne vous réponds pas, c'est parce que vous avez passé dans une passoire que je vous ai manqué. Mais je vous aime profondément, inquiétez-vous pas. Donc, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye!